C'est l'auto-start ? Pardon ? Est-ce que c'est un départ à l'auto-start ? Ah ça non, tu vois c'est même pas un start and stop, c'est une simple clé. En même temps c'est pas un modèle très récent, je te le concède. Je te parle pas de ta voiture, je te parle de la course du jour. L'auto-start ? Qu'est-ce que c'est l'auto-start ? C'est une voiture derrière laquelle vont s'élancer tous les trotteurs. Tu veux dire qu'il y a environ 18 chevaux qui s'élancent derrière 500 chevaux et qui finissent par les doubler ? C'est à peu près ça oui. Et tu comptes faire croire ça à qui ? Allez je rigole. Alors, auto-start, auto-start... Et oui, l'auto-start est une façon de démarrer pied au plancher quand on est un cheval. Ce qui n'est pas une masse à faire, vous en conviendrez. L'auto-start est un mode de départ qui consiste à démarrer lancé derrière une voiture puissante et le plus souvent... American. En voilà une façon bien étrange. Quel est donc son intérêt ? Tous les chevaux sont-ils à l'aise derrière l'auto-start ? Comment connaître les spécialistes de l'auto-start avant de jouer ? Et surtout, quels sont les meilleurs numéros au départ ? Pour nous répondre, entraîneurs, journalistes, drivers et même le responsable de l'auto-start en personne. Nous verrons comment il déclenche une course, puis nous admirerons l'extraordinaire Ready Cash, vainqueur d'une course où il avait pourtant hérité du numéro 1, le numéro piège. Alors, mes amis, suivez cette voiture, car comprendre pour gagner, ils sont portus ! Il y a deux grands modes de départ en France. Le départ volté, comme ici, où les chevaux effectuent une volte avant de couper un faisceau laser. Et puis, il y a l'auto-start. C'est une voiture qui sert au départ lancé. Donc, c'est une voiture où il y a une grande aile derrière. Les chevaux s'alignent derrière l'aile. Ils sont neufs à Vincennes et ça permet de partir lancer au lieu de partir volter. On a moins de chances de partir galop. Je veux dire, les chevaux ont plus de chances de se lancer au taureau. L'auto-start accélère progressivement jusqu'à atteindre la vitesse maximale du trotteur, soit 50 km heure environ. Il libère alors les chevaux, replie ses ailes tout en mettant le turbo pour disparaître du champ et laisser le peloton en découdre. Le poteau de départ est important. S'il est au milieu d'une ligne droite ou la sortie d'un virage, c'est pas pareil. Vous n'arrivez pas à lancer pareil, vous arrivez à lancer beaucoup mieux si c'est en ligne droite, c'est évident. Chaque cheval et son driver héritent d'un numéro par tirage au sort. On a un numéro imposé au départ. Donc, c'est tiré au sort, on choisit pas notre numéro. Les numéros à louer sont particulièrement importants car ils déterminent un positionnement à l'intérieur, au centre ou à l'extérieur de la piste. Le positionnement est important. Donc, en première ligne, il y a les chevaux qui ont le plus de gains en France. C'est pas toujours le cas à l'étranger. Et évidemment, vu la force centrifuge, il vaut mieux avoir un numéro au milieu, 3, 4, 5, que complètement à l'extérieur, 8, 9. On est comme l'athlétisme, alors on se retrouve très loin, très loin dehors. On fait beaucoup plus de terrain. C'est un peu, oui, c'est pas bon, quoi. Il vaut mieux avoir un numéro à partir du 2, 3, 4. Les chevaux sont placés en 2 lignes de 9 chevaux, en général. Les meilleurs numéros sont ceux situés au milieu de la première ligne, à savoir les numéros 3, 4, 5 et 6, car ils vont profiter de l'aspiration de la voiture. On parle souvent de numéros piège, comme le 1, tout à la corde, ou encore le 9, tout à l'extérieur de la première ligne, où le concurrent devra faire un effort intense. En France, les distances retenues pour les courses à l'autostart vont de 1,600 à 2,700 mètres. Sur 2,700, on peut revenir, quoi. Il y a plus de chances qu'un bon cheval gagne sur 2,700 avec le numéro 9 ou 8 à l'extérieur que sur 1,600 mètres. 2,700, quand on part avec le numéro 9, c'est moins dur, je pense, qu'un 1,600 mètres, par exemple, parce qu'un 1,600 mètres, ou bien il faut aller à fond les balles au départ, et tu brûles beaucoup de cartouches, laissons dire. Il existe des chevaux pour lesquels l'autostart est une vraie spécialité. D'autres, au contraire, détestent être alignés derrière des barrières pour partir lancer. Le problème du torfiste sera de faire le tri entre les spécialistes de l'autostart et ceux qui ne le sont pas. Certains chevaux se plaisent, d'autres ne se plaisent pas du tout. Bon, l'autostart, c'est spécial, il faut avoir quand même beaucoup de vitesse, parce que si vous n'avez pas de vitesse, vous êtes tout de suite pris, mal pris, et 9 fois sur 10, ça se passe mal. Soit on a un cheval qui n'a pas peur, on peut carrément bouffer la voiture, comme on dit, on peut y mettre le nez dedans, ou soit il faut rester 50 cm ou la mettre en retrait, quoi. Ça nous, selon le cheval qu'on a, de calculer notre coût, quoi. Nous avons rencontré Jean-Pierre Legardinier, starter officiel sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici l'autostart, un magnifique GMC américain de plus de 300 chevaux, derrière lequel s'élancent les chevaux, les vrais, décryptage. Comment vous la surnommez, cette voiture ? On peut l'appeler une papa mobile. Alors expliquez-moi comment ça fonctionne. Donc là, quand vous ouvrez les ailes, vous roulez déjà ou pas ? Non, les ailes s'ouvrent à l'arrêt. Et on les ouvre, on va dire, dans les 30 dernières secondes, par sécurité. On a un compteur là-haut, il sert à quoi le compteur ? Ah, le compte à rebours, il fait partie du décompte, c'est-à-dire du contact préliminaire qui est envoyé 3 minutes avant la course. Et 60 secondes avant le départ, je mets donc ce contact en route et ça décompte de 60 jusqu'à 0. Quand on arrive à 0, driver au départ, on appuie sur un bouton puisque l'accélération est automatique, donc programmée, et la voiture s'en va et fait son travail. Alors là, on est vraiment dans l'endroit privilégié, là où tout se joue au départ. Où tout se joue, où une partie de la course se joue. Tout ne se joue pas au départ. Et puis selon les concurrents, le bon départ n'a pas forcément la même importance. Dis donc, ça a quand même l'air d'être dangereux, l'autostart, hein ? Pas vraiment, pourquoi tu dis ça ? Eh ben, j'imagine tous ces chevaux qui doivent se faufiler là-dedans. En plus, ça roule vite ! Ça roule à 50, 55 ? Évidemment que ça roule à 50, on est en ville. Tout le monde sait qu'il faut rouler à 50 en ville, il suffit d'avoir son permis. En même temps, c'est normal que tu trouves ça dangereux pour un cheval, parce que ce sont les grands boulevards que tu regardes, là. L'autostart ne roule que sur un hippodrome, et l'hippodrome, c'est de l'autre côté, mon vieux. Ah oui. Ah oui. Le 30 décembre 2012, Reddy Cash et Franck Nivard s'élancent dans le prix de Bourgogne à Vincennes alors qu'ils ont hérité du numéro piège, le numéro 1, numéro qui n'avait jamais remporté cette épreuve. Oui, mais voilà, à Reddy Cash, rien d'impossible. Ce jour-là, Reddy Cash, il était très très fort, quoi. Il a réussi à se mettre dans le rouge en partant. Reddy Cash qui part bien, qui part remarquablement dans ce prix de Bourgogne. On est très bien parti avec Royal Dream, on est bien parti également à l'extérieur avec The Best Madrid en compagnie de Main Wise-Ace qui est un peu repris par Sébastien Erdo. Et finalement, Reddy Cash garde l'avantage et accélère dans la descente. Il a contré plusieurs fois. Et le champion est toujours devant, Reddy Cash qui contrôle. Accélération de Roxane Griff, attention, Timoko également est sorti d'un seul coup. Eric Raffin n'a pas été très chanceux, il doit accélérer maintenant tout à l'extérieur. Il l'a fait, oui, parce que ça va bien. C'est un cheval hors normes. L'accélération du champion qui se détache avec en deuxième position Timoko qui se donne à fond à l'extérieur avec Chegoletan. Allez, 100 mètres à parcourir. Oh là là, attention, il est sollicité. Reddy Cash qui sait de repartir. Et Royal Dream, Royal Dream qui finit vite avec Timoko, Reddy Cash qui a peut-être gardé l'avantage. L'intérêt de l'autostart est souvent de permettre à un trotteur d'améliorer son record personnel qui prendra toute son importance lors de sa future carrière de reproducteur. Le 11 février 2007, Cool Ducos s'élance dans le Prix de France à Vincennes. Les Scandinaves sont très bien parties, une Française est bien partie également, le numéro 5, Lédy d'Ovrussi, Java d'Arche également, spécialiste de vitesse. Il y a eu beaucoup de rythme au début de parcours, il y a eu Lédy d'Ovrussi qui était partie devant, elle était descendue sur le pied de 4. Dans la descente, avec Lédy d'Ovrussi qui se positionne au commandement, Sébastien Ernaud avec ici, Franck Arrel à son sulki, derrière c'est Java d'Arche et on n'essaye pas de soutenir la comparaison derrière. Je n'ai pas trop démarré, j'ai eu le bon parcours, ça s'est vraiment super bien passé, j'ai eu le dos du choix de Jean-Michel Lazire, Kezako Fedo, qui m'a emmené sur un plateau. Kezako Fedo, le numéro 9, se détache le gagnant du Prix d'Amérique 2004, Jean-Michel Lazire, le Radebourg, le 13 est en deuxième position, Cool Ducos passe à la contre-attaque. Quand il a un parcours comme ça, il sait finir vite, j'ai eu le parcours parfait pour lui. Kezako Fedo attaqué par Cool Ducos, Franck Dibar finit, à Franck Frey va gagner. Cool Ducos va battre Kezako Fedo. Cool Ducos, après sa deuxième place dans le Prix d'Amérique, premier dans le Prix de France. Cool Ducos remporte le Prix de France en 1 minute 9 secondes, 8 dixièmes, record de la piste à battre. Pour optimiser leur chance de gagner, les parieurs vont se porter le plus souvent sur les trotteurs engagés en première ligne. Quand on a un favori, on a numéro 3, 4, ça donne beaucoup plus de chances de faire l'arrivée à la fin. Le fait d'avoir 4 ou 5 souvent derrière la voiture, ça peut avoir un effet d'aspiration pour le cheval. Mais la première ligne n'est pas non plus un gage de réussite, surtout pour les numéros placés aux extrémités. Le numéro 1 à Vincennes n'est pas trop bon parce que la piste est un peu en dévers, donc il se fait envelopper souvent. Vous faites un très gros effort pour gagner la tête avec le 1. Et le numéro 9 à l'extérieur a un gros désavantage aussi du fait de la force centrifuge. Hérités du 8 ou du 9, voire du 1, ne sont apparemment pas bons signes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut voir les chevaux qu'on a en main parce que bon, si on a des chevaux pour rester cachés, un numéro 1, c'est pas toujours mauvais. Le numéro 8 et 9, c'est par contre, on va pas dire qu'on est mort, mais ça devient compliqué. Il faut tout de même considérer avec respect les chevaux de la seconde ligne car on n'est jamais à l'abri d'une révélation ou d'une surprise. Normalement, les chevaux de la première ligne ont un avantage sur les chevaux de la deuxième ligne qui rendent quelques longueurs quand même, à moins que ce soit un cheval qui demande un coup absolument caché. Une question importante est de savoir si certains chevaux ont des aptitudes particulières au départ à l'autostart, s'il y a des spécialistes de cet exercice. Il y a des chevaux qui sont faits pour ça. Il y a des chevaux un petit peu tendus qui ont du mal à partir au départ volté. Ils ont souvent tendance à partir au galop à la volte. Donc c'est un avantage pour eux de partir derrière l'autostart. C'est sûr que c'est un départ lancé donc c'est quand même plus facile pour eux. Il y a des chevaux nerveux qui à la volte, ils partent au galop et à l'autostart, ils partent au trop. Donc il y a des chevaux qui s'avantagent évidemment à l'autostart. Ils sont bien calés dans les ailes et pour partir au trop, c'est bien mieux mais pour certains chevaux, oui. Un trotteur apprend à s'élancer derrière l'autostart. Ensuite, ce sont ses qualités physiques qui font qu'il va apprécier ce mode de départ en renforçant par exemple son caractère dominant. Maintenant, comment savoir si un trotteur est un spécialiste ou pas de l'autostart ? C'est marqué dans les journaux spécialisés. On voit souvent s'ils adorent ce mode de départ là ou si ça leur change rien mais ça c'est... Suivant les chevaux, c'est important, oui, de savoir s'ils ont une aptitude à l'auto, voilà. Sachez aussi que l'hippodrome sur lequel se court la course à l'autostart a son importance. A Vincennes, il y a 9 chevaux par ligne au maximum. A Anguin, il y en a 8 et ça fait une belle différence au moment de faire le papier. Ça dépend des pistes. A Vincennes, c'est un peu moins désavantageux de partir en 2e ligne qu'à Anguin ou sur des petites pistes parce que c'est quand même plus facile d'avoir sur une petite piste un numéro un peu plus à la corde en 1re ligne qu'à Vincennes, il y a souvent quand même des numéros de 2e ligne qui viennent souvent gagner ou se placer. Conclusion, à l'autostart, ce sont les plus riches qui s'élancent en tête mais ce sont souvent les vrais spécialistes qu'on retrouve à l'arrivée. Tu sais quel est le départ le plus dur pour un jockey ? Laisse-moi réfléchir. Le départ à l'autostart ? Non. Le départ dans les boîtes ? Non plus. Le départ volté ? Enfin... Le départ au faisceau ? Non, monsieur ! Non, je sais pas. Le départ à la retraite. Il n'y a personne pour le dire, ça. Le départ à la retraite, c'est le départ le plus dur pour les jockeys. Tous partant, tous à l'arrivée. Sous-titrage ST' 501